On peut commencer. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Sarah Talagardi, je suis développeuse front-end senior chez Jolimois. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur l'outil front-end storybook qu'on a essayé avec notre équipe. On va voir ensemble si c'était une vraie bonne idée de le faire. Déjà, je vais revenir un peu sur la problématique qui nous a poussé vers cet outil. Je travaille chez Jolimois. Jolimois, c'est une plateforme sur laquelle des indépendants vont pouvoir lancer leur business en conseillers vendeurs de produits de beauté, que ce soit pour arrondir leur fin de mois ou comme un temps plein. Et ces indépendants, ils vont piloter toute leur activité de vente sur une application qu'on a appelée l'application Business. L'application Business, elle a été créée en 2018 par deux développeurs full stack, dont notre CTO Mathilde Demey qui a fait un quickie juste avant sur ce sujet. Et cette application est constamment agrémentée de nouvelles features jusqu'à encore aujourd'hui. Elle suit vraiment le business. C'est notre application front principale. Et donc forcément, depuis cinq ans, elle est en développement continu. Donc on est sur une grosse code base, avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de pages. Et l'équipe a aussi beaucoup évolué. On a commencé par exemple sans designer. Et sont arrivés avec le temps des designers, des product managers, et même une équipe front en soi. Et en fait, dans notre projet, on peut remarquer un petit peu toute l'évolution de cette organisation. Je m'explique. Ici, c'était l'un des problèmes qu'on avait. Là, c'est des captures d'écran de plusieurs boutons qu'on trouvait sur différentes pages. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des boutons qui ont une même fonctionnalité et qui sont tous différents graphiquement. Alors, ça peut s'expliquer pour, par exemple, en 2018, au début de l'application, il n'y avait pas de designer. Donc, les développeurs full stack créent à la volée une page avec le bouton OK en jaune, par exemple. Et puis, deux ans après, l'équipe design doit créer une page avec un nouveau bouton OK. Et elle n'est pas au courant, vu qu'il n'y a pas eu de documentation visuelle, wireframe, maquette, etc., que ce bouton existe déjà. Donc, ils le refont. Nous, ça va nous poser un petit peu problème, parce qu'en fait, à chaque bouton, on avait son bout de code. Du coup, au niveau de la maintenabilité, ça devenait déjà compliqué. Si on veut rajouter, par exemple, un tracker à chaque clic, il va falloir aller sur toutes les occurrences du bouton pour rajouter le tracker. C'est un peu compliqué. Et aussi, pour l'UX et l'accessibilité, c'est recommandé d'avoir une cohérence graphique, quand même, pour une fonctionnalité donnée. Donc, voilà, c'était notre problématique. Vu que JoliMoi prend en notoriété et qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, on avait vraiment besoin d'offrir une qualité supérieure, tant aux utilisateurs qu'aux développeurs, puisque notre équipe, là, s'agrandit. Et donc, pour ça, on avait des objectifs très clairs. Bon, déjà, c'était maintenir un fond de qualité. Ça paraît évident, mais on voulait vraiment faire attention avec le grossissement de l'équipe, de garder nos bonnes pratiques, d'avoir un minima d'accessibilité qu'on définissait en amont, etc. Pour ça, on avait... Avoir du code réutilisable, ça nous facilitait le contrôle de notre code. Donc, c'est-à-dire, on va éviter la création de nouveaux composants si ce n'est pas utile, et préférer travailler un peu plus longtemps sur un composant qui pourrait être réutilisable dans plusieurs cas, et qui pourrait couvrir plusieurs use cases. En plus, du coup, ce sera plus maintenable, et on va gagner en vélocité dans l'équipe de dev. Et très important, on voulait de la documentation, c'est-à-dire être capable de savoir qu'est-ce qu'on a dans notre application, qu'est-ce qu'on doit recoder, et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de coder, et donc qu'on peut réutiliser. C'était nos objectifs. Et pour répondre à ces trois besoins, on a choisi déjà d'adopter une approche, qui est l'approche design system. Alors, pour venir assez rapidement dessus, le design system, ça va être plus une méthodologie de conception portée par les designers en collaboration avec les développeurs. Et le but, c'est d'avoir un référentiel de tous les éléments UX et UI de notre application, une documentation qui fera objet de sources de vérité communes. Alors, nous, avec la business app, ça fait cinq ans qu'elle était sans design system. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de designers a déjà repassé toutes les pages de l'application, et il y en avait pas mal, pour compter et répertorier tous les éléments qu'on avait. Exemple, les boutons, combien on en a, de quelle couleur, de quelle taille, etc. Et le but, c'est de faire des choix et d'homogénéiser graphiquement et simplifier l'interface pour avoir un minimum de composants. Et une fois que tout ce travail a été fait, on se retrouve avec l'étape 2, qui est du coup un référentiel d'éléments UI et UX. Et grâce à ça, on va pouvoir, grâce à ces composants, on va pouvoir les assembler et créer plein de variations, de pages, de composants, etc. Donc là, par exemple, c'est l'exemple de notre composant bouton. Donc, les designers, ils ont fait des choix plutôt radicaux, c'est fini, les couleurs, etc. Et ils nous donnent à nous, pardon, dans le design system, voilà, on a un type de bouton, il a plusieurs apparences graphiques selon son importance et selon ses use cases. Nous, en tant que développeurs, on reçoit ça et on doit se charger de le développer et de l'intégrer dans notre code. Et en fait, on a commencé à penser à Storybook parce qu'un nouveau développeur qui arrive sur notre application, on lui donne une page à développer mais il va voir que le bouton, par exemple, existe sur le design system mais comment il peut savoir où il est dans notre code ? Ça va être un peu compliqué. Donc, en fait, nous, on aurait aimé, on avait besoin d'un endroit où on catalogue tous les composants de notre code pour les développeurs, en fait. Et pour ça, du coup, il y a l'outil Storybook qui est le plus connu. Donc, Storybook, bon, rapidement, c'est un projet gratuit et open source qui est développé par Chroma Software, c'est qu'on va l'installer dans notre application et il va nous offrir un environnement de développement qui va nous donner un catalogue de tous les composants qu'on a dans notre interface. Et il offre aussi une interface graphique qui permet de voir en live les différents use cases du composant qu'on aura codé en amont. donc on va rentrer un peu plus dans l'exemple comment ça marche. Donc, alors, nous, on travaille en vue JS. Donc, moi, voilà, on a codé le composant bouton qu'on a vu dans le... que nous avait donné le design system juste avant et on crée un dossier stories qui est le dossier où on va mettre toutes les stories de notre Storybook. Dedans, on va importer notre composant bouton et on va lancer le serveur de Storybook. et ça va ressembler à ce que vous voyez sur la... du coup, votre droite, à vous. Donc, pour se pencher un petit peu plus dessus, l'élément principal, c'est la sandbox. En fait, c'est le bac à sable. C'est vraiment l'endroit où on va avoir le rendu visuel de notre bouton et dans mon composant vue JS ou peu importe quel framework que vous utilisez, j'ai défini plein de propriétés pour justement répondre à tous les use cases qu'on avait et du coup, je les retrouve directement dans ma sandbox. Ce qui va être super, c'est que je vais pouvoir en live tester mes différentes propriétés et je vais pouvoir aussi un peu éprouver mon composant. C'est-à-dire, par exemple, je vais tester si je mets un label super grand, mon bouton, il va ressembler à quoi ? Donc, ça va me permettre d'appréhender en tant que développeur vachement plus rapidement les bugs d'interface. c'est ça qu'on appelle tester les composants en isolation. Donc, en fait, je ne suis plus dépendante en tant que développeuse du contexte pour le rendu de mon composant. C'est-à-dire, avant, pour tester mon composant, j'aurais peut-être dû aller sur la page où le bouton est censé être intégré et donc lancer mon serveur de dev, etc. et échanger à la main les propriétés, etc. Là, je développe directement dans mon storybook. Ça me fait gagner plus de temps. Storybook aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse communauté. Là, c'est un exemple d'un add-on, mais la communauté propose plein de add-ons. Ça, c'est le add-on docs. Donc, ça nous permet de mettre du markdown dans notre story. Nous, ça nous intéressait, comme je vous ai dit, pour la documentation, c'est là où on va vraiment expliquer comment marche notre composant, quelles sont les propriétés qu'on lui a données, etc. pour que tout nouvel arrivant qui veut utiliser le composant puisse le faire de manière bien documentée. Donc, c'était court, mais je vais m'arrêter là pour les exemples de l'interface. Ce à quoi il faut néanmoins penser, c'est que Storybook, ça nécessite une maintenance. C'est-à-dire, déjà, il faut être à jour avec le design système, parce que, comme toute documentation, si la documentation est mauvaise, c'est encore pire que ne pas en avoir. Parce que si on n'est pas à jour avec le design système, ça va vraiment créer des conflits. Ensuite, ça n'a pas à voir directement avec Storybook, mais quand même la création de composants isolés, il faut penser que c'est une vraie rigueur de créer des composants réutilisables en respectant les bonnes pratiques, le testant, etc. Et dans notre équipe, il faut avoir une bonne organisation. déjà, tant avec l'équipe design, c'est-à-dire, elle doit nous tenir au courant de toutes les avancées du design système, etc., que nous prendre en compte la création de ces composants avec leur Story dans le sprint, par exemple, quand on va devoir développer la feature. Donc, c'est peut-être pas adapté à toutes les équipes et les projets. Je m'explique, par exemple, nous, on l'a adopté pour l'application business, ça répondait très bien à ça, mais par exemple, si je veux faire une single page application, juste une page, un projet qui n'a pas pour but d'évoluer, etc., c'est peut-être pas utile de mettre en place un storybook pour ça. Par contre, si vous avez tout de suite beaucoup de pages que vous savez que votre application va évoluer, etc., là, pour le coup, ça peut être vraiment intéressant. Et donc, pour notre business application, comment on fait ? Parce qu'en fait, ça fait cinq ans qu'elle était tranquille sans storybook, sans design system, donc comme je vous ai dit, il y a le travail du design system qui en fait est toujours en cours parce que c'est quand même un gros travail et pour nous, c'est un travail au fil rouge, c'est-à-dire que l'équipe front, on va avoir souvent des rendez-vous avec l'équipe design qui va nous dire où elle en est, quel nouveau composant elle a intégré dans le design system et nous, de notre côté, on va se charger de caler dans des sprints des moments pour intégrer les nouveaux éléments du design system. Si besoin, remplacer les anciennes en l'occurrence du code un peu plus historique avec ces nouveaux composants réutilisables dans notre code et voilà. Ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'on peut héberger notre storybook en ligne, ce qui veut dire que les designers, par exemple, n'ont pas besoin d'attendre la sortie de la feature pour tester notre composant. on va directement leur dire OK, c'est fini, tu peux aller voir sur le storybook en ligne et ils vont nous valider ou pas d'ailleurs le composant. Et bon, évidemment, ça répond vraiment à notre problème de documentation et c'est accessible vraiment par toutes les équipes. Donc, c'est vraiment notre source de vérité. Même pour les designers, c'est intéressant qu'ils aillent voir les composants qu'on a actuellement. Donc, on arrive vers la fin de ce cookie. Moi, je vous ai mis des liens qui peuvent être intéressants. La documentation storybook, mais en vrai, c'est parce qu'elle est vraiment bien faite. Ensuite, je vous ai mis un exemple du storybook du design system de Doctolib qui est Oxygen et un article que j'ai trouvé intéressant parce qu'il reprend vraiment toutes les notions dont je vous ai parlé dans le cookie de manière un petit peu plus creusée qui s'appelle Introduction au design system, pourquoi et comment s'y mettre. Et donc, voilà, je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout de ma présentation. Il reste une minute. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.